3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui ? Moi ça va plutôt pas mal, parce que c'est les dernières heures là, si vous regardez la vidéo, au moment où elle sort, pour participer au concours avec NBA Europe. Et ouais, je vous avais laissé jusqu'à ce mercredi à 13h, pour m'envoyer un mail qui me convaincrait que Kevin Durant n'est pas le meilleur joueur de la Ligue. Celui qui aura les meilleurs arguments remportera un an d'abonnement au NBA League Pass, et celui qui sera le plus drôle, ou alors qui me surprendra le plus, lui remportera 100€ de bons d'achat sur le NBA Store. Les lots valent le coup, donc si c'est pas encore fait, envoyez-moi vite un mail à l'adresse que vous trouverez dans la description. Et si vous avez la flemme d'écrire un mail construit et argumenté, et que vous voulez à coup sûr obtenir le NBA League Pass, vous connaissez, et il y aura aussi mon lien d'affiliation dans la Descro. Mais bref, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour entendre parler du best-of du live de lundi soir, en mode Crystal Ball. Encore une fois, en termes d'interactivité, notamment, ça a été super d'être avec vous, et même si bien sûr, ici, je pourrais pas tout mettre, l'intégralité, je vais quand même essayer de mettre les meilleurs moments. Et ces meilleurs moments, ça va être celui, justement, où je décris mes avis controversés. Parce que c'est bien ça, le sujet du jour. Alors, zé parti pour connaître mes 6 unpopular opinions sur la saison à venir. Alors, le gros sujet du jour, ce sera mes unpopular opinions. Donc, c'est très différent de prédictions que j'essaye de faire vraiment objective. Pour la plupart des opinions que je vais donner aujourd'hui, c'est un petit peu le but, d'ailleurs, c'est un petit peu le titre, et c'est un petit peu le concept, vous risquez d'avoir des avis bien différents du mien. Et au départ, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit, là ? Et justement, c'est le but, c'est le thème. Donc, ne vous offusquez pas en disant, il y a très peu de chances que ça arrive. Parce que oui, c'est clair que ce que je vais dire, il y a très peu de chances que ça arrive. Mon idée, ça va être de vous parler d'éléments qui pourraient arriver cette saison, et qui sont plutôt des grosses cotes. Donc, ce serait pas... Alors, je suis pas un parieur, mais ce serait pas des choses sur lesquelles je parierais 100 balles. Mais allez, 10 balles, pourquoi pas ? Parce que vu la faible probabilité que ça arrive, je me dis qu'en mettant 10 balles, je pourrais faire fortune. Peut-être pas, mais je pourrais bien multiplier mes gains si ça arrivait. Du coup, je vais vous en proposer 6 des avis controversés, là, des Unpopular Opinions, comme j'avais fait déjà l'an dernier, avant les playoffs. Et je me dis que si dans les 6, il y en a ne serait-ce qu'une seule qui se réalisait, et bien je serais gagnant, j'aurais tapé dans le mille, et j'aurais quand même réussi mes paris. Et en plus de ça, vous pourrez dire que c'est ici que vous l'avez entendu en premier, que le 6ème homme l'avait annoncé. Ok, ma première Unpopular Opinion, c'est, je balance comme ça, que les New York Knicks finiront top 3 à l'Est. Et visiblement, elle est bien Unpopular, cette Opinion, parce que vous êtes sur 34 votes quand même, c'est bien, vous êtes 88% à penser que cela n'arrivera pas. Et bien sûr, pourquoi ce n'est pas populaire ? Parce que les Knicks, après une grosse saison l'année dernière, je pense qu'ils ne bénéficieront plus de l'effet de surprise. Julius Randle a réalisé sa meilleure saison en carrière, c'était une breakout season, et peu de monde croit en lui sur la durée en tant que franchise player. Et puis de toute façon, finir dans un top 3, dans une conférence où il y a Brooklyn, Milwaukee, Philadelphia, Miami, Atlanta, et j'en passe, ça va être chaud. Donc on est d'accord que c'est peu probable, et ça ne m'étonne pas que vous ayez voté ça. Pourtant, j'ai quand même des arguments qui vont contre, et qui font que je mets cette... et que je parle de cette unpopular opinion comme un pari possible. Je ne dis pas probable, mais possible. Parce qu'il faut savoir que, même s'il y a des doutes sur Julius Randle, c'est un gros, gros, gros bosseur. Et ça, il l'a prouvé l'année dernière. Pour moi, il a vraiment trouvé son flow avec Tom Thibodeau, et j'ai l'impression que la cohabitation, le fit entre les deux, entre Julius Randle et Tom Thibodeau, est juste parfait, ils se sont bien trouvés. En fait, Randle avait besoin de confiance, et avec ce coach, je trouve qu'il en a eu. Et il a vraiment tout donné pour son coach, et on a trouvé un nouveau Randle. Et je me dis que ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et puis bon, de toute façon, l'énigre, ça ne va pas passer que par Randle. On a une équipe qui, globalement, je trouve, a beaucoup progressé. C'est une équipe qui avait besoin de scoring, et de folie un petit peu, et de mecs qui, en plus de Randle, pouvaient prendre leurs responsabilités, parce que Derrick Rose était presque le deuxième meilleur joueur en termes d'apport offensif derrière Randle. Donc du coup, on a abandonné Alfred Payton et Reggie Bullock, notamment, pour faire venir Kemba Walker et Evan Fournier. Donc là, je trouve que, pour régler cette faille, ça step up immédiatement. Et même dans la mentalité, ça va bien. On a un Evan qui est un vrai soldat, qui a un gros fighting spirit, qui fitera parfaitement dans la culture de Thibodeau, qui sort d'une belle perf aux Jeux Olympiques, donc qui a montré qu'il pouvait aussi apporter pas mal au scoring, tandis que Kemba, je trouve, lui, peut avoir tendance à être enterré un peu vite par les fans après son passage à Boston. Ce ne serait pas le premier, hein, qui ne réussit pas trop à Boston à se trouver une place dans le système, mais qui reste un bon joueur et qui réussit avec. Et puis, en plus de ça, j'associe beaucoup de ces mauvais perfs aux soucis de santé qu'il a connus, notamment aux genoux. Donc là, voilà, à mon avis, on va avoir un Kemba Walker, s'il est en bonne santé, hein, qui, après son transfert contre 3 cacahuètes à OKC et son buyout, va avoir la rage et envie de montrer qu'il vaut plus que ça. D'autant plus au Madison Square Garden, lui qui est natif du Bronx, qui est natif de New York, il va avoir envie de se montrer. En tout cas, je trouve que, c'est les deux recrues principales, Evan et Kemba. Avec eux, les Knicks ont construit un vrai backcourt, et le backcourt, c'était sûrement le secteur qui marquait le plus d'interrogations à New York. Donc c'est très bien. En plus de ça, c'est des choix intelligents qui fitent entre eux, qui fitent avec ce qui est déjà en place. Ce sont aussi des bons playmakers, tous les deux, qui entoureront bien Randall, parce que Randall a fait d'énormes progrès dans la création l'année dernière, mais il était peut-être un peu seul. Je trouve que dans le playmaking et la création, ces deux-là vont apporter pas mal de choses. Et puis après, si on veut aller plus loin encore dans les progrès qu'ont fait les Knicks, parce que je trouve qu'ils sont nombreux, ils vont retrouver Mitchell Robinson. Donc Mitchell Robinson a manqué la majorité de la campagne précédente pour des raisons de blessure. Son retour va faire du bien, mais je veux pas parler que de son retour, parce que c'est un joueur avec lequel j'ai toujours eu des doutes. J'ai toujours trouvé un petit peu jeune dans ses choix, un petit peu immature, un petit peu naïf. Et là, de ce que j'ai entendu, il a beaucoup profité de sa blessure et de son absence, et du fait qu'il soit écarté des terrains, pour taffer énormément en séance vidéo, pour étudier le jeu. Et de ce que j'ai lu, il aurait fait d'énormes progrès dans son QI basket et sa compréhension des systèmes et du jeu. Donc ça, je trouve que ça peut être hypant, et quoi qu'il en soit, son retour va être très important dans le 5. Si on va encore plus loin, il y a aussi pas mal de jeunes. On peut attendre notamment des progrès de Jorge Barrett, qui a progressé tout au long de la saison dernière, qui créait de mieux en mieux pour lui et pour les autres, qui shootait de mieux en mieux, qui arrivait de plus en plus à accéder à ses spots, qui faisait des choix de plus en plus cohérents. Pour moi, le seul souci qu'il y avait, c'était un petit peu son irrégularité au tir, notamment en play-off, ça s'est vu, les déchets encore qu'il pouvait commettre, mais ça, ça devrait se régler à mon avis, parce que déjà, il va mûrir, ça c'est une chose, mais aussi, avec les arrivées de Evan Fournier et de Kemba Walker, je pense qu'il sera moins responsabilisé en attaque. Tout ça, ça va permettre aussi de polir ses choix, de mieux prendre ses décisions, et donc je pense pas que ces stats vont exploser au RJ Barrett, mais je pense qu'il pourrait être plus propre, plus efficace. Et ça, ça peut être important chez Lennox. On peut continuer avec la jeunesse, on a aussi Emmanuel Quickly, ça va être la même chose. Lui, il va continuer à mettre le feu en tant que sixième homme de luxe. Il entame sa saison sauf aux morts, on attend encore des progrès de sa part. Pareil, sur les choix, sur la justesse, sur la maturité, il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas dans ce sens-là. Et de toute façon, même si ça devait arriver moins que ce qu'on pense, peu importe, parce que toujours dans ce rôle de sixième homme, et je trouve ça très bien, il y a toujours Derek Rose qui pourra toujours jouer ce rôle en sortie de banc, et lui, il apporte de vraies certitudes en tant que sixième homme. Je rappelle que c'était potentiellement le meilleur joueur d'Enix pendant les playoffs. Et allez, on peut même encore faire d'autres paris, on peut aller chercher Hobbitopin, qui avait réalisé une bonne Summer League offensivement. Lui aussi, il pourrait apporter de belles choses. Après, j'ai quand même des doutes, notamment sur son apport défensif, mais sait-on jamais, on sait jamais, il peut aussi exploser. On peut aller chercher du Quentin Grimes ou du Miles McBride qui ont été draftés eux aussi. Tous les deux shootent bien, défendent bien, donc ils n'ont aucun temps de jeu garanti, mais ils ont des bons profils. Alors, il suffirait que l'un des deux performe et progresse plus vite que prévu, ça apporterait encore une plus-value supplémentaire à New York. Donc tout ça, je trouve ça quand même assez hypant et ça permet d'être enthousiaste. Pour moi, la grosse, grosse, grosse question par rapport à cette Unpopular Opinion, elle se situe autour de Kemba Walker et notamment autour de sa santé. Et aussi, on se demande, est-ce qu'il pourra vraiment un jour revenir au niveau qu'il avait à Charlotte, au Hornets ? Il n'a pas encore vraiment prouvé pendant sa carrière qu'il pouvait briller dans une équipe qui gagne et moi, je veux le voir très agressif en attaque à New York. Je veux qu'il puisse mettre le feu, notamment en sortie de dribble, sur des pull-ups. Je veux qu'il apporte de vraies solutions quand l'attaque patauge. Et ça, pour moi, ce sera la première clé si on veut avoir une petite chance que cette Unpopular Opinion se réalise. Ensuite, il faudra maintenir la bonne défense de l'année dernière. Je pense qu'il y a de quoi dans la mentalité des joueurs mais attention, on a des départs quand même comme ceux de Frank Nilikina, de Alfred Payton et de Reggie Bullock qui pourraient provoquer défensivement qui jouera potentiellement moins avec le retour de Mitchell Robinson. Donc après, Mitchell Robinson, je ne dis pas du tout que c'est un peintre en défense. Il a de vraies qualités, notamment pour protéger le cercle. Mais jusque-là, ce n'est pas un défenseur aussi polyvalent, aussi mobile et aussi intelligent surtout que Nerlens-Noel. Donc il devra vraiment assurer de ce côté-là. Thibaudot, de toute façon, quoi qu'il arrive, devra vraiment faire en sorte d'impliquer tout le monde. À mon avis, la défense d'Enix, elle se jouera dans l'état d'esprit, dans la mentalité. Et peut-être qu'il sera même essentiel de trouver des stratégies pour cacher un petit peu Kemba Walker qui dans le 5 est peut-être celui sur lequel j'ai plus de doutes défensivement. Mais je ne m'en fais pas parce qu'on a quand même un groupe qui est très dur et qui fit bien avec cette mentalité qu'on veut à New York. Et comme je dis souvent, pour moi, la défense, c'est 50% dans la tête et dans l'état d'esprit. Et à partir du moment où tout le monde sera volontaire, je pense qu'avec cette toughness, les Knicks peuvent continuer à être une bonne défense. Maintenant, on peut aussi avoir des doutes parce que ce que je disais, c'est jamais facile de confirmer la deuxième saison quand on a fait quelque chose de bien. On va avoir des New Yorkais qui seront beaucoup plus attendus. Mais bon, je le répète, l'off-season a été bonne, le vécu collectif peut jouer parce que je trouve qu'il y a une vraie continuité chez Knicks qui est intéressante. Les recrues ont le profil pour bien s'intégrer. Avec Thibodeau, tout le monde pourrait avoir le couteau entre les dents, encore plus après l'élimination qui a été très frustrante face à Hawks l'année dernière. Notamment Julius Randle qui va vouloir prouver, vu comment il a été éteint en playoff qui va vouloir prouver qu'il n'est pas qu'un joueur de saison régulière. Pour moi, le truc qu'il faudra le plus espérer, c'est qu'à New York, l'infirmerie reste vide. Maintenant, si tout s'aligne bien, je pense que les Knicks, cette saison encore, pourraient à nouveau surprendre. Donc c'est sûr que le top 3, j'ai visé très haut. Mais c'était le but, de ne pas être populaire. Et donc, c'est clair que le pari est très compliqué pour les Knicks d'être dans le top 3 de l'Est au vu de la densité de la conférence en plus. Il faut être conscient que toujours, parmi les favoris, alors on peut parler des Nets, on peut parler des Bucks, on peut parler des Sixers, on peut parler de tout le monde, il y a toujours une ou deux équipes qui choquent. Je ne sais pas, ça pourrait être les Nets avec la situation Kyrie, ça pourrait être les Sixers avec la situation Simmons et d'autres encore, des blessures pourraient arriver même si je ne le souhaite pas. En tout cas, les favoris, chaque année, tous n'arrivent pas à répondre aux attentes. Donc pourquoi pas ? Il y aura potentiellement, je me dis, potentiellement en tout cas, une place dans le top 3 pour les New Yorkais. Donc si tous les astres s'alignent comme il faut, tout Big Apple n'attend que ça, je me dis que, tenter ce gros pari de dire que les Nets finiront top 3 à l'Est, eh bien, pourquoi pas au final. Ok, donc si on fait le bilan, vous êtes toujours, de toute façon, cette opinion, elle n'est pas populaire et ça se voit, vu que vous êtes désormais 64% à penser que ça n'arrivera pas. Mais comme quoi, de 88%, on est passé à 64%, donc ça veut dire que vous pensez qu'il y a une petite chance que ça arrive et que voilà, que c'est pas si déconnant d'imaginer les Knicks faire un top 3 à l'Est. Maintenant, comme vous l'avez dit et vous êtes nombreux à l'avoir abordé dans le chat, pour vous, la concurrence est bien, bien, bien trop forte pour que les New Yorkais y arrivent. Et tout ça, je peux l'entendre. Et c'est bien sûr pour ça que les New Yorkais ne sont pas favoris. Mais il y a toujours des outsiders derrière les favoris et toujours des outsiders qui surprennent, toujours des favoris qui déçoivent, donc pourquoi ne pas imaginer les Knicks parmi ces outsiders qui surprennent ? Moi, peu de chances que ça arrive, mais si ça fonctionne, on dira qu'on l'avait prévu et on pourra être fiers. Ma unpopular opinion numéro 2, c'est Zion Williamson finira meilleur scoreur de la saison en NBA. Et vous êtes 77% à penser que non, ce ne sera pas le cas. Et c'est le but et je suis bien content avec ça. Pourquoi c'est unpopular et pourquoi vous êtes autant à penser que non ? Je vais parler à votre place, mais à mon avis, c'est que c'est simple, c'est seulement sa 3ème saison à Zion. En plus de ça, le coach a changé et c'est déjà dur de savoir comment il sera utilisé exactement avec Willie Green. Et on connaît en plus de ça sa faculté à se blesser à Zion Williamson. Là, il va manquer le début de la saison parce qu'il est blessé au pied, il n'a pas l'air en méga forme physique, mais bon, ça c'est un petit peu l'histoire de sa vie, je pense qu'il a toujours eu l'air un petit peu gros, un petit peu costaud, mais c'est aussi son physique qui est fait comme ça. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, il ne pourra pas finir meilleur scoreur de la saison s'il ne joue pas à cette match. En plus de ça, on peut aussi ajouter qu'il y a Valenciunas qui est arrivé, qui est un gros joueur offensif, notamment en post-up, qui pourrait boucher la raquette. Et la raquette, on le sait, on ne va pas le cacher, c'est la zone préférentielle de Zion Williamson. Donc là, ça fait quand même beaucoup d'arguments contre et donc dire qu'il va être meilleur scoreur dans une ligue avec des gars comme Radley Bill, comme Damien Lillard, comme Stephen Curry, qui en plus de ça score beaucoup plus vite parce qu'ils mettent beaucoup de tirs à 3 points, qui dépassent les 40 points dès qu'ils prennent un coup de chaud tous les 4 matins. C'est dur d'être top scorer quand on met aussi peu de tirs à 3 points, donc c'est normal que cette opinion ne soit pas populaire. Et pourtant, je me dis, why not ? Le mec, l'année dernière, il tournait déjà à 27 points par match pour sa saison sauf aux morts. En plus de ça, 27 points, c'est sur la globalité de la saison, mais mois après mois, il augmentait ses stats jusqu'à tourner à plus de 30 points par match sur sa fin de saison. En fait, Zion Williamson, on en est tous conscients, c'est un talent indéniable et une force surnaturelle qui a vraiment, vraiment un côté inarrêtable. L'an dernier, il était déjà le 8ème meilleur scoreur de la ligue, et comme je le dis, en commençant moyennement et en accélérant au fur et à mesure de la saison. Et en plus de ça, il faut être conscient que pas mal des gars qui étaient mieux classés que lui dans le classement des scoreurs l'année dernière, ils ont vu leur équipe progresser, donc ils vont voir leur usage qui va diminuer, ils auront moins de tickets shoot, alors que lui, Zion, s'il est en bonne santé, il devrait avoir encore plus de responsabilités. Avec le départ de Lonzo Ball, je pense qu'on va demander à Zion Williamson de créer de plus en plus. L'année dernière, il était souvent utilisé en tant que porteur de balles sur des pick and roll, avec des arrières qui pouvaient faire des écrans, là on va avoir Valenciunas aussi qui va remplacer le rôle de Steven Adams dans le poseur d'écran, et ça c'était quelque chose qui était très utilisé l'année dernière et qui fonctionnait bien, parce que de toute façon, Zion Williamson, c'est clair que si tu lui poses un écran, il passe derrière, il explose sur son premier pas avec sa puissance incroyable et il va scorer direct, et c'est très dur de le stopper quand il est lancé, il lui suffit d'un pas d'élan et il explose tout, et si ce plan de jeu est utilisé, je pense que Zion Williamson pourrait affoler les compteurs, parce que je le répète, personne peut stopper un Zion ou presque personne peut stopper un Zion quand il est lancé. Maintenant, je comprends, et ça on le disait tout à l'heure, il y en a qui doivent s'inquiéter de l'arrivée de Jonas Valenciunas, mais ceux-là peuvent aussi se dire qu'en parallèle, il y a Eric Bledso et Steven Adams qui sont partis, et eux aussi jouaient beaucoup et squattaient beaucoup la raquette, donc mine de rien, et en plus de ça, là, il y a Devontae Graham qui est arrivé, qui est un gros shooter qui peut prendre feu de loin, même si l'année dernière il n'était pas hyper à droit et qu'il était en difficulté avec son shoot, ça reste quand même un tireur et lui va créer du spacing. On peut attendre aussi des choses similaires de Nickel Alexander Walker ou de Kyra Lewis Jr qui, j'espère, auront un peu de temps de jeu. On a aussi Brandon Ingram, on en parlait, c'est un gros scoreur, mais c'est un mec qui joue beaucoup au périmètre, notamment comparé à Zion Williamson et même Jonas Valenciunas, son jeu a évolué et je trouvais qu'il s'écartait de plus en plus. Il s'écarte plus qu'un Steven Adams, par exemple. Donc pour moi, en fait, malgré les interrogations qu'on pouvait imaginer au début, je pense qu'il y aura plus de place dans la peinture pour Zion Williamson. Et tant mieux, parce que lui, en fait, déjà, il mettait 20 points par match dans la raquette l'année dernière. Il faut savoir qu'en termes de scoring, personne depuis Shaquille O'Neal n'a scoré autant dans la raquette. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de capitaliser là-dessus, de dire que la raquette devrait être encore plus ouverte et de dire qu'il pourrait encore plus tout péter. Surtout qu'il n'a que 21 ans et on l'oublie vite, il n'a que 21 ans. Et à 21 ans, encore une fois, des progrès seront attendus parce qu'en plus de ça, pendant sa saison rookie, il a joué très peu de matchs et plus ça va aller dans sa carrière et plus il va comprendre le rythme et le tempo de la NBA. Donc tout ça, ça peut être très très positif dans l'idée de voir Zion marquer beaucoup de points. Maintenant, est-ce que Willie Green va réussir à développer un vrai fond de jeu ? Et ça, c'est une vraie question, je pense, parce que ça va être sa première expérience en tant que coach et pour finir meilleur scoreur de la Ligue, c'est clair, Zion devra avoir un vrai système organisé autour de lui en étant utilisé comme porteur sur l'Epic and Roll comme je disais tout à l'heure. Pour le moment, impossible de dire si Green saura utiliser toutes les pièces comme il faut autour de Zion. Surtout qu'en fait, Willie Green va avoir énormément de pression sur le dos, je trouve, parce que les Pelicans ne peuvent pas continuer à manquer les playoffs comme ça avec un talent générationnel comme les Williamson. Donc tout ça, ce sera une vraie clé à Willie Green à mon avis. Donc pour avoir un Zion Williamson qui donne tout, je pense qu'il faut qu'on ait un Zion Williamson qui soit heureux, qui soit impliqué. S'il n'est pas heureux et si ça perd ou s'il est mal utilisé, peut-être qu'effectivement il ne pourra pas être meilleur scoreur de la Ligue. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que Green, il sort d'une saison en tant qu'assistant avec les Suns. Là-bas, il a eu un gros rôle, notamment auprès de Monte Williams. Alors bien sûr, il n'aura pas de Chris Paul à la Nouvelle Orléans, mais peu importe, les Suns, en termes de système de jeu, de plan de jeu et du fait d'impliquer tout le monde et d'essayer de tirer le meilleur de chacune des pièces. C'était vraiment un exemple, c'était vraiment un modèle et je suis certain que Willie Green arrive avec ce genre de qualité dans son bagage, arriver à tirer le maximum de chacun de ses joueurs et en plus de ça, si jamais il galère, il faut savoir qu'il aura Mike D'Anthony en tant qu'assistant et on ne va pas refaire le profil de jeu de Mike D'Anthony mais on va retenir qu'en termes de jeu offensif, c'est un sacré client et qu'il sait comment utiliser ses joueurs pour marquer des points. Tout ça, ça peut aller dans le sens de Zion. Voilà, je le répète, il faut être conscient que Williamson, c'est un talent générationnel qui a une puissance hors normes, qui a une grosse explosivité mais aussi un super toucher. Ses progrès ont été énormes entre sa saison rookie et sa saison sauf aux morts donc on en attend autant entre sa saison sauf aux morts et sa troisième saison. Donc bien sûr, après, l'imaginer meilleur scoreur de l'NBA, ça va dépendre de beaucoup de choses. De sa santé, notamment, de son utilisation par Willie Green. Après, il faut être conscient qu'avec le départ de Lonzo Ball, il aura aussi moins de bons ballons peut-être. Mais par contre, il aura plus la balle en main, il créera beaucoup plus et il est capable d'être efficace en créant beaucoup plus. Donc si ça fonctionne, je me dis que c'est pas si déconnant de dire que Zion Williamson pourra terminer leading scorer en NBA. Ok, donc si on fait le bilan, on est passé de 77% de non à 54% de non. Donc il y a toujours une majorité de gens dans le chat et c'est normal pour toutes les raisons qu'on a donné qui pensent que Zion Williamson ne finira pas meilleur scorer de l'NBA. Mais il y en a quand même une bonne proportion, c'est-à-dire 46%, qui pensent que ça peut arriver. Bien sûr, de toute façon, ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a du Stephen Curry, il y a du Luka Doncic, il y a du Damien Lillard, il y a du Bradley Bill, il y en a tout un paquet qui peuvent finir devant lui. Et comme je le disais tout à l'heure quand on abordait un petit peu son cas, eux, ils ont cette chance de marquer énormément de 3 points et ça peut faire monter très 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 vite leur total de points. Et c'est pour ça que c'est très impopulaire d'imaginer que Williamson sera le meilleur scoreur en NBA. Mais en parallèle, les chiffres sont assez convaincants. Il était déjà à 27 points par match la saison dernière, comme je disais. Il a augmenté sans arrêt. Le dernier meilleur scoreur qui était intérieur, c'était Shaquille O'Neal dans les années 2000. Mais Zion Williamson justement arrive à faire des stats dans la raquette qui sont à la hauteur du diesel. Donc c'est quand même un truc de fou. Et voilà, donc pas sûr qu'il y arrive. De toute façon, quoi qu'il arrive, grosse cote. Mais apparemment, vous êtes un peu plus convaincu au début que ça pourrait arriver. Et rien que ça, moi, ça me plaît. Ma troisième unpopular opinion concerne les Bulls, moi je dis, qui seront éliminés au play-in. Vous, vous êtes 68% à penser que ce ne sera pas le cas et donc qu'ils iront en play-off. Moi, je vous dis qu'il y a quand même une petite chance qu'ils n'aillent pas en play-off. Maintenant, c'est sûr et je comprends que cette opinion et encore une fois, c'est le but, ne soit pas populaire parce que si on regarde l'inter-saison des Bulls, ils ont justement effectué l'une des meilleures inter-saisons de la Ligue, au moins sur le papier, avec l'un des recrutements les plus ronflants. On voit qu'il y a Lonzo Ball, qu'il y a Demar de Rosane et Alex Caruso qui arrivent. Franchement, c'est hypant. Ça va vraiment apporter dans des secteurs qui manquaient cruellement à Chicago et l'équipe est très prometteuse sur le papier. Elle a l'air très équilibrée offensivement en tout cas et surtout quand on voit qu'ils viennent compléter un roster solide. On a Zach Lavin qui sort d'une saison All-Star, qui sort de sa saison la plus accomplie en carrière. En parallèle, on a un Nikola Vucevic qui là va avoir l'occasion de s'adapter un peu plus parce que l'année dernière, son arrivée s'est sûrement faite un petit peu dans la précipitation. Il n'a pas eu trop le temps de prendre ses marques. Là, il a fait le training camp donc on va pouvoir attendre encore plus de lui. On va attendre encore plus de compréhension du système de Billy Donovan et de fit et de complémentarité avec Zach Lavin aussi. Donc en fait, il y a pas mal de voyants qui semblent au vert tellement cette équipe est talentueuse et tellement il y a des pièces qui sont déjà là qui vont pouvoir un petit peu progresser. Donc c'est vrai que ne pas les imaginer en playoff ça semble controversé et ça s'est vu justement dans les premiers votes. Par contre, si je parle du fait qu'ils pourraient être éliminés en play-in et donc qu'ils ne feraient pas potentiellement les playoff c'est qu'il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu dans cette équipe. Donc c'est sûr qu'ils ont fait un gros 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 step-up offensif. Il manquait d'un organisateur et Lonzo Ball apporte ça. C'est certain. Thème d'organisation, c'est sa spécialité. Lonzo Ball va avoir un rôle primordial dans cette équipe de Chicago. On a un Demar de Rosanne qui en attaque lui aussi va apporter beaucoup plus de variété avec son jeu à mes distances qui est très intéressant. Il apporte aussi de l'expérience, il apporte aussi du leadership et tout ça c'est bien dans cette équipe. Mais défensivement, qu'en est-il chez les Bulls ? Pour moi, la plus grosse certitude défensivement à Chicago c'est Patrick Williams. Il a de vraies qualités, il peut apporter beaucoup, je pense qu'aussi il a progressé et il va encore progresser mais il faut être conscient que ce mec-là ne sera que sauf aux morts et il a en plus manqué pas mal de matchs la saison dernière donc en termes d'expérience il y a mieux. Est-ce que c'est pas trop tôt pour se dire que la plus grosse partie de la défense repose sur lui ? Moi j'ai l'impression que si un petit peu. Alors après j'abuse parce que Lonzo Ball c'est aussi un bon défenseur mais c'est pas non plus un défenseur d'élite et la défense il faut en être conscient c'est le vrai point faible des deux joueurs majeurs que sont Zak Lavine et Niko Vucevic et pourtant ils vont avoir des gros rôles et de grosses minutes donc pour moi il y a de vraies questions à se poser à ce niveau-là dans une conférence Est qui est si profonde avec tant de concurrence et aussi beaucoup d'homogénéité entre les outsiders ce sera important à mon avis de défendre dur. On parlait des Knicks tout à l'heure je disais justement que ce qui me plaisait chez les Knicks et ce qui me permettait de me dire qu'ils avaient une petite chance de faire une grosse saison c'est que c'était une équipe très tough qui était très dure et voilà il y en a d'autres des équipes comme ça on peut prendre Miami on peut prendre les Bucks on peut même prendre les Sixers si jamais Ben Simmons revient à son niveau Ben Simmons et Embiid c'est des gros défenseurs Chicago par rapport à toutes ces équipes qui sont très bonnes en défense pourrait paraître un peu soft qui va arrêter des mecs dans la raquette comme Joel Embiid ou comme Yanis Antetokounmpo Vucevic il me semble léger et surtout que derrière lui c'est léger aussi en termes de profondeur et en termes de backup et je pense qu'il pourrait payer sa chair franchement je le cache pas maintenant offensivement en attaque j'ai vraiment hâte de voir cette équipe jouer ça pourrait être fun ça pourrait être spectaculaire ça pourrait être varié ça pourrait être polyvalent ça peut aller vite ça peut marquer dans toutes les zones donc tout ça c'est vraiment enthousiasmant mais ça pourrait ne pas suffire dans cette conférence Est s'ils se font déchirer de l'autre côté du terrain tous les soirs c'est pas du tout garanti qu'ils finissent dans le top 6 de la conférence Est loin de là surtout qu'on le sait en NBA même dans tous les sports et dans toutes les ligues le vécu collectif est primordial et je trouve encore plus en défense encore plus en défense où chacun doit compenser les failles de chacun et les failles de ses potes et justement doit performer un petit peu dans toutes les zones en fonction de ses coéquipiers donc avec toutes ces recrues importantes avec des pièces majeures qui finalement se connaissent assez peu malgré le training camp qui sera passé ensemble il va falloir un temps d'adaptation nécessaire pour cette équipe de Chicago et forcément à mon avis il y aura des moments de down en cours de saison tout le monde pourrait faire ses stats offensivement en attaque là dessus j'en doute pas mais est-ce que faire des stats offensives ça suffit pour obtenir assez de win je suis pas sûr donc le début de saison je me dis peut être primordial il faudra pas prendre trop de temps à Chicago pour se trouver il faudra pas partir sur de trop mauvaises bases parce que sinon ça pourrait être fatal d'être toujours dans cette position où il faut rattraper 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 toute la saison et je me dis qu'en l'état ce serait pas si étonnant si étonnant déjà de voir Chicago pas dans le top 6 donc obligé de passer par un play-in pour aller en play-off et ce play-in je suis pas super super positif super optimiste si les Bulls doivent passer par là parce que les play-ins ça peut aller très vite on l'a déjà vu l'année dernière c'est aussi ça qui fait le fun du play-in mais ce sont des matchs à élimination directe donc c'est kit ou double et dans ces matchs couperés je pense que la défense peut être primordiale alors à moins de prendre littéralement feu en attaque pour les Bulls rien ne sera acquis dans ces matchs et j'ai de vrais doutes aussi je vais pas le cacher sur Billy Donovan c'est un très bon coach de saison régulière mais en play-off ou encore pire en play-in sur des matchs où on a pas le droit à l'erreur est-ce qu'il saura faire des ajustements est-ce qu'il saura s'adapter à ses adversaires est-ce qu'il sera capable de varier sa stratégie si ses adversaires n'ont pas un line-up ou une équipe ou un roster qui correspond à ce qu'il fait déjà je sais pas dans ces moments là il a montré beaucoup de failles je trouve Billy Donovan et ça ça pourrait être fatal dans un play-in alors c'est clair que ne pas faire les play-offs même aller en play-in et échouer en play-in ce serait une grosse déception pour ces Bulls de manquer cette post-season voilà pourquoi c'est un populaire parce que les objectifs des Bulls sont clairement d'aller plus loin que ce play-in mais avec autant de doute en défense mais aussi avec autant de doute sur le coaching dans les moments où ça compte je me dis que ce play-in pourrait être fatal donc ouais ils ont été très agressifs sur le recrutement cet été mais est-ce que là on ne les verrait pas trop haut trop vite parce que sur le papier et puis sur l'attaque aussi parce qu'on pense évidemment beaucoup à l'attaque ce serait pas trop anticipé de les voir vraiment au sommet je sais pas en tout cas ça me paraît potentiellement possible que Chicago échoue pour cette saison aux portes de la post-season 298 frozen patties alors ok le bilan vous étiez 68% à penser que les Bulls iront plus loin que le play-in et iront plus loin enfin iront au moins en play-off et désormais vous n'êtes plus que 43% à penser que les Bulls iront en play-off donc 57% à penser qu'ils ont une vraie chance de perdre en play-in donc finalement cette opinion qui semblait unpopular au début ne l'est plus du tout maintenant quand on en a parlé ensemble et tout ça je trouve que c'est rigolo en tout cas là ce qui est beaucoup revenu dans le chat c'est qu'effectivement il y a pas mal de points sur lesquels vous me rejoignez le côté c'est trop tôt trop vite peut-être que en termes d'alchimie ça va prendre du temps à se créer Billy Donovan vous y croyez peu aussi et alors voilà certains pensent que quoi qu'il arrive en play-in les Bulls gagneront avec leur attaque moi je dis que oui ça pourrait arriver et de toute façon je ne dis pas que je parierai énormément sur le fait que les Bulls n'iront pas en play-off en tout cas la défense jouera aussi et ça pourrait être fatal les systèmes de Donovan joueront aussi et ça pourrait être fatal le vécu collectif jouera aussi donc au final cette opinion n'est plus si unpopulaire que ça et c'est plutôt rigolo de voir ce que vous en avez pensé après mon petit laïus ok mon unpopulaire opinion numéro 4 concerne la mélobole et je dis qu'il va être allstar et finalement je pensais que ce serait plus unpopulaire que ça ça se dit bon on va parler en anglais unpopulaire que ça parce que vous êtes 52% à penser que oui il va être allstar donc finalement c'est pas tant une unpopulaire opinion ça vu que la majorité pense qu'il sera allstar 48% pense qu'il ne sera pas allstar donc c'est quand même même si c'est pas une unpopulaire opinion tout à fait même si je pensais que si c'est quand même une opinion qui divise et qui partage et ça fera l'affaire ça fera l'affaire pour ce live alors pourquoi moi je pensais que ce serait unpopulaire parce que je me dis qu'il est encore très très tôt pour la mélobole là il n'entame que sa saison sauf aux morts et être déjà allstar montrerait que déjà il pourrait montrer que c'est une superstar l'an dernier il tournait en 15-6-6 c'est joli pour un rookie mais c'est quand même insuffisant pour être allstar donc l'imaginer au match des étoiles ça impliquerait quand même de gros 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 progrès mais aussi ça impliquerait que les Hornets gagnent on sait très bien que pour une sélection au match des étoiles le bilan des équipes est très important et chez les Hornets c'est pas l'équipe qui peut garantir le plus de allstar c'est une équipe qui a pas fait les playoffs depuis 2017 et qui n'a pas passé un tour depuis 2002 donc le contexte c'est pas forcément le plus favorable pour que la Mello gagne son étoile dès la saison prochaine il faut être conscient qu'à Charlotte il n'y a pas eu de allstar depuis Kemba et avant ça il faut remonter à Gérald Wallace en 2010 et il me semble que même encore avant ça il faut remonter à Baron Davis en 2002 donc franchement les allstars à Charlotte c'est pas l'endroit où il y en a le plus voilà pourquoi je pensais que ce serait un populaire et surtout que la Mello Ball pour sa saison sauf aux morts ça me paraissait précoce surtout au vu de la concurrence qui peut y avoir chez les Guards dans la conférence Est maintenant voilà pourquoi j'ai mis ça même si c'est pas tant non populaire que ça ce qui me rassure c'est que je pense que la Mello c'est déjà une star il fait déjà partie des passeurs les plus ce qu'il est de la ligue s'il est honnête c'était si plaisant à voir jouer l'an dernier c'était en grande partie grâce à lui alors ok c'est pas encore un super scoreur mais c'est déjà un vrai playmaker un leader un floor général et en dehors des parquets aussi et c'est important pour le allstar game c'est un mec qui suscite la hype qui suscite le buzz buzz city à Charlotte y'a pas de mauvais jeu de mots là dedans mais c'est vrai que c'est un mec qui suscite le buzz par sa façon de jouer en plus de ça il faut être conscient la ligue utilise beaucoup la Mello Ball pour son image il est dans beaucoup de spots il est dans beaucoup de pubs et de toute façon ouais sur le terrain c'est un régal de le voir évoluer il est grand il est rapide il envoie des no look pass il joue vite donc y'a beaucoup beaucoup de hype autour de lui et tout ça pourrait jouer en sa faveur pour une sélection allstar parce qu'on le sait très bien en plus du niveau de jeu qui est affiché en plus du bilan des équipes la hype qui est autour des joueurs compte au allstar game bien sûr elle compte au niveau des votes pour le 5 de départ qui vient des fans mais je suis sûr qu'elle compte aussi chez les coachs et même la ligue il pousse un petit peu à ça pour la ligue c'est vachement mieux d'avoir les visages qui représentent la ligue au match des étoiles donc tout ça c'est vrai que ça pourrait aller dans le sens de la mélo ball après on peut reparler de l'an dernier en termes de vote des fans il était déjà aux portes du top 10 parmi les guards donc voilà le top 10 c'était loin d'être allstar encore mais pour un rookie c'est déjà bien surtout qu'à ce moment là en fait il avait pas du tout explosé il avait été starter que 15 fois avant le allstar weekend à ce moment là il tournait que à 12 points et 6 passes à 30% à 3 points mais après la deuxième partie de saison après le allstar break il s'est mis à tourner à 18 points à 38% à 3 points donc les progrès qu'il a fait entre la première partie de la saison et la deuxième partie sont flagrants et je pense que s'il y avait eu un deuxième vote fait en fin de saison il en aurait fait partie de ce top 10 et largement à mon avis donc évidemment avec tous ces progrès qui sont flagrants et qu'on attend encore je pense que la hype sera encore plus haute d'autant plus qu'à Charlotte là on lui a fait confiance on a dit bye bye à Devonté Graham on a dit à la mélo qu'il aurait les clés donc tout laisse à penser que pour sa saison sauf aux morts maintenant qu'il est un starter indiscutable à Charlotte parce que je rappelle qu'il a commencé sur le banc la saison dernière il est même peut-être la star de l'équipe et il va continuer sur la même trajectoire peut-être encore plus encore plus rapidement il va encore step up et il va encore susciter plus de buzz chez les abeilles alors après comme on l'a dit tout à l'heure pour augmenter ses chances d'être allstar il faudra que les Hornets gagnent un minimum de match si Ball marque 20 points par match à mon avis dans une équipe qui est suffisamment bonne on parlera sérieusement de lui pour une première sélection et ce sera mérité et justement cette équipe m'intrigue beaucoup pensent que je l'ai vu un petit peu dans le chat tout à l'heure les Hornets et leur bilan pourraient pénaliser Ball pour une sélection allstar mais attention cette équipe pourrait surprendre la première clé je pense ce sera la santé de Gordon Iward il ne faut pas oublier qu'avant sa blessure l'an dernier il pratiquait un basket très juste il semblait même peu à peu retrouver son niveau d'avant Boston à Utah il a mis 44 points en janvier face aux Hawks c'est quand même très lourd si Iward est présent de façon régulière les Hornets pourraient être très bons l'année prochaine enfin très bons en tout cas ils pourraient être suffisamment bons pour imaginer que Ball soit allstar et puis l'an dernier aussi en plus de ça on a vu que pas mal de joueurs ont vraiment step up à mon avis à mon sens on parle pas assez de Terry Rosier qui a fait une super saison il est devenu une énorme menace à 3 points il a eu un très gros rôle il est un joueur qui n'avait peur de rien qui savait porter ses coronets dans les moments importants qui est un mec méga 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 clutch et qui est très important quand on veut de la win on peut aussi parler de Miles Bridges par exemple alors ok Bridges ses stats n'ont pas fait un grand bond si on ne regarde que les points les rebonds ou les passes par exemple par contre j'ai trouvé qu'il est devenu beaucoup plus propre beaucoup plus efficace j'ai trouvé qu'il avait de très très bons pourcentages qui jouaient de façon de plus en plus mature de façon de plus en plus juste et tout ça c'est cool on parlait d'exposition pour avoir une sélection en All-Star Game on disait que c'était important vu les gros tomars que Miles Bridges peut poser on risque de le voir pas mal de fois dans les top 10 et probablement dans ces top 10 ce sera souvent la Melo Ball qui lui fera la passe tout ça aussi encore une fois ça va l'aider la Melo Ball à mon avis après on pourrait s'inquiéter deux pertes importantes du côté de Charlotte je pense à Devonté Graham je pense à Malik Monk et je pense à Cody Zeller mais je ne m'inquiète pas tant que ça en fait parce qu'ils vont être remplacés par Ischmiss par Kelly Oubre Jr et par Mason Plumlee qui viennent très bien compenser ses départs et d'ailleurs je pense qu'on a tendance à vite oublier Kelly Oubre à cause de sa saison un petit peu décevante à Golden State mais je crois surtout que là-bas en fait il n'a jamais réussi à trouver sa place dans le système de Caire et qui pourrait vraiment se relancer à mes yeux dans cette équipe des Hornets et donc pourquoi pas lui aussi aider Charlotte à obtenir des wins il ne faut pas oublier que mine de rien les Hornets ont joué le play-in l'an dernier alors qu'ils ont connu beaucoup beaucoup de blessures là l'équipe me semble meilleure elle me semble avoir progressé il y a des développements des jeunes qui sont en cours et tout semble bien se passer donc pourquoi pas essayer de viser plus haut que le play-in j'aime beaucoup aussi on n'a pas parlé du rookie James Booknight et bon on ne sait pas encore ce qu'il va donner mais peut-être qu'il peut faire partie des bonnes surprises de la saison on a aussi PJ Washington qui est un talent à développer dont je n'ai pas parlé et donc comme je disais si on ajoute à tous ces jeunes un High Ward qui serait en forme il y a peut-être moyen de choper une belle surprise du côté de Charlotte et la Melo Ball pourrait en profiter pour choper sa sélection All-Star en tout cas moi je me dis quoi qu'il en soit résultat ou non les Hornets ils seront fun à regarder et la principale raison de tout ça ce sera un la Melo Ball qui augmente le pace qui augmente le rythme de façon conséquente grâce à lui les Hornets jouent plus vite que jamais et rien que ça quand on aime l'attaque c'est un régal à l'avoir joué donc c'est sûr que si l'équipe obtient un minimum de résultats gagne un minimum c'est lui qui obtiendra les lauriers et les fans pourraient le plébisciter donc maintenant je sais bien les fans ne votent que pour les titulaires et je dis pas qu'ils seraient titulaires mais peu importe je pense que si le jour de l'élection il a beaucoup beaucoup de votes de la part des fans peut-être que ça convaincra les coachs de voter plus facilement pour lui parce que s'il faut récompenser un joueur à Charlotte parce que Charlotte fait une bonne saison ce sera la Melo à mon avis personne d'autre donc ouais si l'équipe performe un minimum et elle en est capable même si rien ne sera simple au vu de la concurrence à l'Est qu'on aborde depuis un petit peu tout à l'heure imaginez la Melo All-Star bah pourquoi pas pourquoi pas alors je pensais que ce serait une grosse quote mais apparemment vous y pensez plus que moi mais à mon avis c'est aussi parce que justement la Melo Ball suscite cette hype et ça s'est vu finalement dans le sondage qu'on a fait au début et je me dis en fait le principal frein qu'ils pourraient connaître c'est la concurrence des Guards à l'Est que j'ai évoqué aussi tout à l'heure mais bon au final chez ces Guards en fait il y a pas mal d'incertitudes autour de mecs comme Ben Simmons ou Kyrie Irving et à part eux après je me dis il y a qui ? il y a Trae Young il y a Kylo Re il y a Jero Lidé chez les arrières on peut mettre Bradley Bill et Zach Lavin je pense que j'oublie personne ce sera eux les principaux concurrents et je me dis qu'au milieu de tout ça il y a peut-être une place pour la Melo pour être All-Star Ok nous sommes à la fin du sondage donc cette opinion qui n'était pas si unpopulaire que ça vu que vous étiez 52% à y croire finalement maintenant elle n'est plus du tout unpopulaire elle est même devenue populaire parce que maintenant vous êtes 65% à penser que ouais la Melo Ball pourrait être All-Star cette saison et pourquoi pas vous dites que les Hornets comme moi que les Hornets sont progressés que la Melo Ball est trop beau à voir jouer qui suscite énormément de hype et qui va encore progresser vous dites aussi que la concurrence à l'Est n'est pas si folle parce que je citais ses principaux concurrents et c'est vrai qu'il y aura sûrement 5 places pour les Guards à l'Est donc pourquoi pas la Melo Ball en trouvera une et donc voilà finalement 65% à penser que la Melo Ball sera All-Star cette opinion n'est plus du tout unpopular mon unpopular opinion numéro 5 dit que les Timberwolves vont retrouver les playoffs et contrairement à celle de la Melo Ball celle-là est vraiment non populaire parce que vous êtes 82% à penser que non ils n'iront pas en playoffs et pourquoi vous pensez ça à mon avis c'est parce que évidemment année après année on a des Wolves qui déçoivent ils sont considérés limite comme une équipe soft qui ne se bat pas et je pense que dans ce sens-là le passage de Jimmy Butler leur a fait vraiment du mal avec ses déclarations sur les jeunes joueurs qui étaient Towns et Wiggins à l'époque ça leur a fait du tort ils ont quand même une image de loser qui ils ont du mal à se décoller un petit peu de cette étiquette c'est compliqué de se remettre de ce passage et en plus de ça à force est de constater que depuis son départ l'équipe alors juste la saison d'après si ils ont fait je sais plus 36 wins peut-être et encore je dis peut-être des bêtises mais depuis ils ont du mal à atteindre les 25 wins et c'est faible c'est très faible d'autant plus quand on a un joueur comme Carl Anthony Towns là on voit que cet été il y a eu peu de changements majeurs que les faiblesses semblent toujours à peu près les mêmes c'est à dire les faiblesses défensives notamment ou peut-être la faiblesse au poste 4 qui pose question donc pourquoi les imaginer d'un coup arriver en playoff par contre pour trois raisons moi je me dis qu'on peut y croire un petit peu la première raison c'est le changement de coach on a Chris Finch qui est arrivé en cours de saison dernière et qui a semblé quand même apporter un vent de fraîcheur à son arrivée qui a fait du bien je crois que Ryan Sanders avait montré ses limites et Chris Finch lui est arrivé sans rien à perdre il a testé ses trucs et notamment il a donné pas mal de responsabilités à Anthony Edwards et ça a fait de belles choses parce que Anthony Edwards sur sa fin de saison faut en être conscient il s'est métamorphosé en monstre clairement et puis de toute façon on l'a vu à Atlanta l'an dernier changer de coach des fois t'as pas besoin de remodeler tout le roster changer de coach transformer pour métamorphoser une équipe et en termes de mentalité et de fond de jeu Finch qui va entamer sa première saison complète il va avoir à coeur de faire pareil de transformer cette équipe qui a du potentiel mais qui a jamais réussi à cliquer donc les Wolves ont besoin de ça et Finch peut être l'homme de la situation en tout cas je pense qu'il peut devenir ce gars là ensuite faut pas oublier que Minnesota c'est quand même une équipe qui a pas de bol qui est poissarde à fond on a un Carl Anthony Towns qui depuis pas mal de saisons enchaîne les blessures sans parler de ses déconvenus personnels de tous les proches qu'il a perdu à cause du virus on peut comprendre que c'était pas facile pour lui de se focus à 100% sur le basket là cette saison il semble vraiment vouloir se transformer en leader vouloir s'inspirer de grosses teignes en défense d'apporter la même chose tous les soirs quel que soit l'adversaire et tout ça je trouve ça hypant même si c'est que des mots j'ai l'impression qu'il est dans le bon état d'esprit puis il faut parler de son pote aussi d'Angelo Russell Towns était ravis de pouvoir jouer avec lui mais lui aussi s'est blessé pendant une longue partie de la saison et en fait pendant longtemps les deux qui étaient trop contents de jouer ensemble ils ont fait que se croiser ils ont pas pu jouer ensemble pendant les trois quarts de la saison et en fait quand ils ont pu enfin jouer ensemble sur une petite période à la fin de la saison avec Chris Finch en plus c'était plutôt intéressant et je me dis que ce duo avant de trop le descendre et trop le critiquer il mérite d'avoir une chance et le troisième point bien sûr c'est Anthony Edwards parce que offensivement et ça ça s'est vu pour sa saison rookie le mec a tout d'une star c'est déjà un scoreur élite qui lui aussi a progressé tout au long de sa campagne et sur les 8 matchs de fin de saison au mois de mai il était même à 28 points par match c'est un truc de grand malade et en fait on pourrait dire que ça c'était juste les derniers matchs où plus personne n'avait rien à jouer mais c'est quand même pas de manière isolée il était à 24 points par match au mois de mars par exemple sur 13 matchs joués sa montée en puissance elle était flagrante et elle était folle donc ok il a mis un peu de temps à capter le rythme de la NBA ok il a mis un petit peu de temps à s'adapter à ce nouveau niveau et on peut le comprendre il a même pas 20 ans il avait même pas 20 ans le gars maintenant il a eu ses 20 ans là récemment mais voilà l'année dernière le mec débarqué c'est normal qu'il ait mis du temps à progresser et encore plus avec une saison où il n'y a pas eu de summer league et avec un training camp qui a été raccourci à cause du virus aujourd'hui le numéro 1 de la draft 2020 semble prêt à tout péter et ça c'est la 3ème saison qui peut me laisser penser que les Wolves peuvent faire un gros step up cette année donc ok c'est vrai dans l'effectif il y a eu peu de changements significatifs mais mine de rien cette team je veux pas l'enterrer trop vite parce qu'on peut pas vraiment dire qu'elle a eu sa chance ensemble si on regarde les 3 principaux gars qu'on voit sur la photo c'est à dire Carl Anthony Tantz DiAngelo Russell ils ont pu starter que 8 matchs ensemble 8 matchs tout ça c'est faible sachant qu'en plus sur ces 8 matchs on a un Malik Bisley qui était auteur d'une très bonne saison avec ses blessures et ses soucis judiciaires n'a jamais pu être là donc en fait le quatuor n'a jamais été là ensemble et donc voilà tout ça ça nous laisse penser que c'est sûrement trop tôt pour faire des conclusions définitives donc c'est clair que dans cette équipe il y a potentiellement des failles dans pas mal de domaines j'en parlais vite fait tout à l'heure la première faille c'est peut-être le poste 4 où Jaden McDaniels est un peu tendre et il est que sauf aux morts et c'est potentiellement lui le meilleur défenseur du 5 alors attention c'est un mec qui défend très bien et qui m'a beaucoup plu l'année dernière dans ce domaine il y a des limites en attaque pour marquer des points mais je m'en fous peu importe à Minnesota vu tous les autres gars qu'il y a que ce soit Edward Stanz ou Russell ou Bisley le scoring ce sera présent donc ça me va finalement finalement McDaniels il pourra se concentrer sur la défense et c'est pas bien grave s'il a des limites offensives et puis de toute façon s'il est pas vraiment à la hauteur il y aura toujours Torin Prince sur le banc donc Torin Prince c'est pas une star mais en tant que roleplayer il peut faire le job et en fait là je suis en train de me dire en en parlant que cette construction d'effectifs elle me rappelle un petit peu les Bulls avec beaucoup de gros talents offensifs et un sauf aux morts au poste 4 qui va être presque le meilleur défenseur du 5 par contre sur le papier je me dis que les Wolves ont peut-être encore plus de talent que les Bulls c'est juste que ces joueurs pour l'instant n'ont pas pu et n'ont pas appris à jouer ensemble en fait à Minnesota j'ai l'impression qu'il manque surtout d'une étincelle pour que tout clique et Finch peut provoquer et peut être cette étincelle et tout ça mine de rien donne des petits points de boost des petits points de boost à cette team et me dit que même si c'est difficile d'être enthousiaste on peut pas les enterrer trop vite si on a un Carl Anthony Towns qui est retrouvé et qui veut donner l'exemple et se comporter en leader j'aime bien l'arrivée de Beverly aussi qui va apporter en dureté et apparemment Carl Anthony Towns veut s'inspirer de cette dureté donc tout ça je pense que ça peut les permettre d'aller de l'avant donc je fais pas des Wolves mes favoris pour aller en playoff loin de là accrocher une place en post-season ce sera probablement un vrai vrai parcours du combattant il faudra réussir à lever beaucoup beaucoup de doutes il faudra aussi potentiellement passer par le play-in et réussir à en sortir parce qu'être top 6 à l'ouest ça va quand même être compliqué donc je dis pas qu'ils iront au playoff sans play-in mais voilà il y a quand même trop de talent dans cette équipe pour les enterrer et mon petit doigt me dit que un jour ça va cliquer un jour ça va cliquer d'autant plus comme à chaque fois on l'a dit il y a toujours des équipes annoncées comme favorites qui choquent et d'autres équipes qui sont annoncées comme outsider ou même en fin de tableau qui arrivent à surprendre du coup voilà je me dis accrocher une place en playoff en passant par le play-in ce serait pas si impossible et ce serait peut-être la meilleure façon de symboliser la vague de changement qui est en train de qui est en train d'être entamée à Minnesota parce qu'en 6 mois on a changé de proprio de coach et de GM donc voilà si on enlève 2004 ce serait la deuxième fois depuis 2004 qu'ils accrochent la post-season donc ce serait bien beau pour fêter cette nouvelle heure later alors ok concernant cette opinion qui n'était pas déjà très populaire vu que vous étiez 82% à penser que les Wolves n'allaient pas en playoff vous êtes pas beaucoup de plus à avoir été convaincu mais un petit peu quand même parce que maintenant vous n'êtes plus que 72% à penser qu'ils ne retrouveront pas les playoff donc seulement 28% qui pensent qu'ils ont une petite chance d'aller en playoff c'est toujours une opinion qui n'est pas populaire je comprends très bien vous n'y croyez pas ces Wolves en tout cas vous pensez qu'il n'y a vraiment aucune chance ceux qui pensent qu'ils ont une chance sont comme moi en disant qu'il y a quand même énormément de talent notamment offensivement et que la clé peut être la santé donc vous pensez que si la santé est bonne et que tout clique autour de Chris Finch tout peut fonctionner mais visiblement cette opinion restera très non populaire enfin vraiment unpopulaire parce que 72% qui pensent qu'ils n'ont aucune chance d'aller en playoff ça montre un petit peu vos tendances et je peux tout à fait les comprendre mon unpopulaire opinion numéro 6 concerne donc Christophe Sporzingis et je dis qu'il va évoluer à un niveau de all-star et là finalement bon c'est pas forcément populaire parce que vous êtes 62% à penser que ce ne sera pas le cas mais mine de rien c'est pas l'opinion la plus la moins populaire de toutes celles que j'ai annoncée depuis le début donc ça veut dire que vous y croyez un peu n'empêche que mine de rien je le répète à 62% vous n'y croyez pas et pourquoi ? parce que clairement de toute façon on le voit Sporzingis c'est l'un des joueurs les plus critiqués de la ligue ces derniers temps depuis qu'il s'est fait les croisés beaucoup disent qu'il est rincé qu'il est fini tout le monde l'accuse de tout à Dallas et notamment de ne pas être assez bon pour soutenir l'idole de beaucoup le Wunderkid Luka Doncic partout on entend dire que les deux sont pas complémentaires que KP n'apporte rien de ce qu'il faut à Luka que KP n'est plus un joueur de basket qui n'arrive même plus à jouer sur ses forces notamment dans son jeu en post-up que depuis sa blessure il fuit le contact qu'il se contonne à juste envoyer des tirs longue distance avec une adresse qui est pas toujours régulière et surtout qu'il est beaucoup 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 trop payé il y a énormément de critiques qui viennent de son contrat et il faut dire que le niveau de jeu qu'il a affiché en playoff et les stats qu'il a montré ça a été assez catastrophique et ça rajoute de l'eau au moulin des haters c'est sûr et puis je peux parler aussi dans ce sens là de son tout petit nombre de rebonds pour un joueur de sa taille c'est limite un blasphème d'en prendre si peu et tout ça ça va pas dans son sens surtout qu'en fait l'an dernier l'attitude de Kristaps c'était pas la bonne il avait pas l'air motivé et son comportement contrastait sévèrement avec celui dans Luka Doncic qui lui donne tout et a l'air vraiment motivé lui en fait le body language du laiton était catastrophique j'ai pas peur des mots donc il semblait même pas vouloir faire l'effort de se bouger un minimum donc l'imaginer un niveau all star quand je dis ça je dis pas all star mais un niveau all star c'est à dire être dans la discussion être au moins aux portes ça me semblait forcément et forcément unpopular et vous me l'avez prouvé dans le sondage pourtant moi je trouve qu'il y a quand même une chance que ça arrive même si c'est pas une chance évidente je trouve qu'il y a quand même une chance parce que je trouve vraiment que malgré ce qui se dit et malgré ce qu'on peut avoir tendance à penser rapidement Luka Doncic et Christophe Sporzingis peuvent être très complémentaires le pick and pop tout comme le pick and roll dans le basket c'est une arme létale et les deux peuvent jouer le pick and pop à la perfection et c'est ce qui s'est passé l'an dernier en fait en saison malgré tout le négatif que je viens de donner et de dire sur Christophe Sporzingis le gars a tourné à plus de 20 points par match la saison passée quasiment que sur du pick and pop alors j'exagère mais sur beaucoup de pick and pop et tout ça sans être super motivé sans être super bien utilisé et sans avoir l'air non plus d'être en grande forme physique ou en bonne santé donc franchement arriver à faire des tels stats dans des conditions comme ça c'est pas rien et en plus là j'ai l'impression qu'il peut vraiment y avoir du changement je sais que c'est que de la pré-saison vous savez que je donne pas beaucoup de valeur à la pré-saison mais là sur ces matchs je l'ai senti motivé et là dessus ça peut avoir du sens la pré-saison pour évaluer la forme physique des joueurs et même la motivation de certains donc j'ai senti ouais je l'ai senti fit je l'ai senti en bonne forme j'ai vu qu'il courait qu'il se battait qu'il défendait même un peu et qu'il allait chercher le contact donc en fait ça peut tout changer je pense concernant un joueur comme Porzigis d'être en bonne forme physique et en bonne santé et surtout ça fait du bien de disputer un training camp dans son intégralité en fait en raison de ses pépins physiques ça lui était pas arrivé depuis 2017 de participer au training camp comme il l'a fait cette saison et là il va le faire et ça peut changer beaucoup de choses en fait depuis 2 ans ce qui correspond à son arrivée à Dallas j'ai l'impression qu'à chaque fois toute la saison il galère a retrouvé le rythme a retrouvé la forme physique il est tout le temps en train d'essayer de rattraper son retard sur sa condition physique du coup il shootait surtout de loin parce qu'il avait peut-être pas l'endurance et pas le peps pour faire mieux donc ouais pas assez fit pour faire autre chose alors attention du coup je me dis s'il retrouve la forme qu'il avait il y a quelque temps pourquoi pas retrouver le Christophe Porzingis qu'on voyait à New York d'ailleurs ce que j'ai bien aimé c'est que Frank Nilekina a prévenu lui il retrouvait en termes de motivation et en termes de leadership et en termes d'engagement le même Christophe Porzingis que celui qui fréquentait chez Lennox à l'époque à cette époque là il faut se rappeler que le mec se battait le mec serrait les poings serrait les dents montrait les muscles se comportait en leader semblait très motivé il donnait tout il était même un exemple en défense malgré ce qu'on peut voir aujourd'hui donc c'était ouais il défendait même bien et donc je me dis s'il est en forme pourquoi ne pas retrouver ce Christophe là donc bien sûr il va falloir espérer qu'il soit à 100% et bien sûr ça c'est pas gagné qui reste à 100% de sa condition physique toute la saison mais pour l'instant ce qui tombe bien c'est que là il semble être à 100% il a fait la préparation donc let's go let's go et en plus de ça il est motivé mais c'est pas tout en fait la forme physique de Christophe Porzingis va être responsable de beaucoup de choses j'en suis certain mais son utilisation aussi va être sur-importante en fait il était énormément utilisé en tant que stretch et en pick and pop mais c'est pas juste sa forme physique qui faisait ça c'est aussi parce que c'est ce que demandait Carlisle qui parfois à mon avis sur-utilisait un peu Luka Doncic au dépend des autres là on a eu un changement de coach dès le départ il l'a dit dans son discours il veut utiliser Porzingis différemment il veut le responsabiliser donc il veut toujours utiliser ses forces bien sûr notamment sur pick and pop mais aussi sur pick and roll et aussi lui redonner le ballon en post-up et le letton je pense que encore une fois en forme physique et bien utilisé peut être très bon dans la raquette sauf que jusque là il recevait quasiment aucun ballon dans la peinture Kidd lui a l'air d'avoir une approche différente de celle de Carlisle il ne semble pas tout vouloir faire autour de Doncic bien sûr il est conscient que Doncic est un joueur générationnel lui aussi mais il est conscient que pour gagner il faudra qu'il développe un petit peu son duo d'européens ensemble et je trouve ça intéressant quand on voit comme Kidd alors je sais bien que c'était pas en tant que coach mais en tant que joueur il a su faire exploser des intérieurs coucou Kenyon Martin là quand je parle de ça ça peut être intéressant il pourrait en tant que coach vraiment trouver des façons de capitaliser au mieux sur son duo Porzingis-Donchic donc en tout cas même s'il n'y arrive pas je m'attends à ce qu'il propose de nouvelles choses qu'il fasse de nouveaux essais et tout ça ça peut être intéressant en fait j'ai du mal à croire Luka Donchic ne puisse pas être complémentaire avec un autre mec qui a le profil de Christophe Porzingis il faut juste à mon avis alors juste il faut en tout cas trouver le système qui permettra de tirer un maximum des deux et pas seulement de Luka on passe pas des tours de playoff tout seul même si c'est allé en 7 matchs contre les Clippers et que Dallas autour d'un Luka Donchic a fait des choses très belles en post-season mais ça se voit on peut pas passer des tours de playoff seul Michael Jordan l'a connu avec Doug Collins et le changement de coach avec Phil Jackson a changé beaucoup de choses et son attaque en triangle donc bien sûr on est pas sur de l'attaque en triangle avec Kidd mais c'est un peu ce que je veux dire à mes yeux pour que Dallas imagine aller loin en playoff je pense que Luka portait trop la balle était trop responsabilisé et ça s'est vu il y a même eu une grosse différence entre la saison régulière et les playoff en moyenne par match il portait la balle 9 minutes en saison régulière c'est passé à 13 minutes en post-season et c'est trop c'est trop et donc le coach c'est à dire Jason Kidd devra trouver d'autres solutions que le Luka Ball si on peut appeler ça après clairement je vais pas le cacher on est pas du tout à l'abri d'une nouvelle blessure de Porzingis lui si ça se trouve au bout d'un ou deux échecs ou si ses choux ne rentrent pas il va se démotiver si ça se trouve il va pas du tout avoir envie de rejouer deux au panier parce que depuis qu'il s'est fait les croisés il a vraiment peur du contact et nul ne dit parce que je suis pas non plus super enthousiaste envers Jason Kidd nul ne dit que son discours passera en plus de ça la relation Porzingis-Donchic elle paraît pas des meilleures en dehors du terrain elle pourrait encore s'étioler si ça fonctionne pas donc attention à tout ça parce que Kidd aura beau faire ce qu'il veut si la relation fonctionne pas du tout entre Porzingis et Donchic en dehors ça pourrait avoir un impact sur le parquet ça c'est sûr et certain mais encore une fois si toutes les autres interrogations trouvent des réponses c'est à dire un Porzingis en forme et un Kidd qui utilise bien ses joueurs si les choses s'alignent comme il faut je pense que ouais KP en a encore suffisamment dans le moteur pour retrouver un bon niveau il a que 26 ans et si ça arrive je pense que c'est tout Dallas qui profiterait de tout ça à mon sens un KP à 100% de sa forme peut vraiment être un bon game changer pour les Mavericks et si c'est le cas il sera potentiellement dans la discussion pour le All-Star Game 5 minutes later et là c'est très intéressant en tout cas du coup pour Kristaps Porzingis parce que vous étiez 62% à penser qu'il n'avait aucune chance d'évoluer à un level All-Star et maintenant vous êtes 67% à penser que oui il va pouvoir évoluer à un level All-Star donc visiblement j'ai pu être convaincant sur Porzingis plus que pour d'autres joueurs ou pour d'autres choses par exemple Minnesota je vous ai pas du tout convaincu juste avant Porzingis maintenant vous avez l'air d'un peu plus y croire notamment je l'ai lu dans le chat parce que vous pensez que les gars ou que les gens ou les fans le critiquent peut-être un peu trop vite qu'il a peut-être pas été bien utilisé que là maintenant il est peut-être en forme de toute façon ça je l'ai assez répété dans mon laïus en tout cas vous êtes un peu plus à y croire même beaucoup plus à y croire parce que cette opinion qui était plutôt unpopular au début est presque devenue populaire et là dessus je suis plutôt fier de moi et c'est plutôt bien je pense pour finir ce live si on fait le bilan sur 6 unpopular opinions que j'ai donné il y en a 5 qui étaient vraiment unpopular en fait il y en a une sur laquelle je me suis planté elle était pas du tout si unpopular que ça elle était bien plus populaire que ce que je pensais en tout cas ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'à chaque fois quand je vous ai donné mes arguments j'en ai au moins convaincu une petite proportion d'entre vous qui a pu changer d'avis parce que j'ai expliqué en quoi selon moi il y avait une petite chance que ce que j'annonçais arrive et j'ai trouvé ça intéressant et il y a même eu deux unpopular opinions qui ont basculé de l'autre côté des 50% donc ça montre aussi que mes unpopular opinions pour la plupart étaient unpopular au début mais vous croyez vous me rejoignez dans le fait qu'il y a peut-être une petite chance que d'ici la fin de saison des choses comme ça puissent se réaliser et donc tout ça c'est trop cool et ça montre qu'on a fait un bon live tous ensemble voilà pour ce qui est de mes unpopular opinions sur la saison à venir voilà pour ce qui est de ce nouveau crystal ball alors est-ce que selon vous il y en a au moins une qui pourrait arriver est-ce que je vous ai au moins partiellement convaincu dites-moi laquelle vous pensez qui serait le plus probable d'arriver quoi qu'il en soit vous l'avez capté le meilleur moyen de suivre ça au plus près ce sera de s'abonner au League Pass avec mon code d'affiliation par exemple je le répète c'est important en plus de ça en ce moment avec mon smart link vous avez droit à 7 jours d'essai gratuitement pour tester justement cet outil phénoménal donc n'hésitez plus et ouais non seulement ça soutient la chaîne mais en plus de ça ça pourrait me permettre de rester ambassadeur de la NBA sur le long terme donc en termes d'avenir croyez-moi ça a du sens et pour finir vous connaissez les bails on s'abonne à la chaîne on active la cloche pour recevoir les notifications on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires ou encore les plus fun c'est bon pour le sourire et le référencement attention tous ceux qui le feront pas je vous rendrai aussi unpopulaire que mes opinions wow elle était pas très ouf celle là en tout cas sinon vous maîtrisez aussi pour le soutien ultime de chez ultime c'est encore et toujours sur Tipeee ça merci à tous ceux qui sont là mois après mois c'est en grande grande partie grâce à vous que la chaîne en est là aujourd'hui donc gros bisous à très vite 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 2 3 4 4 1 2 6 1 2 3